Salutations ! On se retrouve à nouveau sur Assassin's Creed Valhalla pour la suite de notre aventure. Et on suit cet assassin que l'on a rencontré en fin d'épisode, une mamie, une mamie ninja, une mamie ninja, on ne sait plus parler. Nous verrons mieux du haut de cette tour. Vas-y, je te suis mamie. Tu veux me montrer quoi ? C'est là que sont installés Alcilla et le Comte. A Ravensburg, rien de moins. Mais leur arrogance les perdra. Lord Alcilla a permis de renforcer les défenses. Ce ne sera pas chose facile d'y entrer. Difficile pour certains peut-être, mais pas pour moi. Sais-tu ce qu'il y a derrière ces murs ? Si je te décris ce que je sais, pourras-tu te le représenter en pensée ? Je peux faire mieux que ça. Céline ! Écoute bien. Les Saxons de l'enceinte extérieure manquent de discipline. Ils comptent sur leur tenue viking pour passer inaperçue. Ils ne remarqueront pas un viking de plus dans leur rang. Je pourrais utiliser la tenue prise sur le Saxon mort près du navire. Parfait. Autre information importante. Des Saxons mènent des tâches qui t'aideront à passer inaperçue. Et le Comte ? Où est-il ? Au centre du campement, où il joue à entretenir une cour. Mais en réalité, Alcilla le tient en laisse comme un roquet affamé. Il faut que la mort du Comte soit aussi bruyante que voyante. Un tumulte qu'Alcilla ne pourra ignorer. Une approche discrète, mais une fin tapageuse. C'est donc là ton conseil. Ton esprit est-il capable d'équilibrer deux idées contradictoires, tout en assurant cette diversion ? Je pourrais tuer ce Comte de sans manière, tout en composant un champ pour cette occasion. Tu as une préférence ? En extérieur, sous cet arbre. Approche en silence. Fuis-tu-le sous le regard de ces hommes ? Cela fera sortir l'araignée. Je vais offrir un spectacle qui réveillera les dieux eux-mêmes. Bien. Vas-tu passer à présent la tenue prise à cet imposteur saxon, pour mieux te mêler aux autres ? Bah en vrai... Non. Je préfère foncer dans le tas. Merci pour tes conseils. C'était bien à ton plan tout ça. Mais moi j'ai mes propres façons de faire. YOLO. Salut, à quelle heure ? Tiens regarde, je vais te montrer comment on infiltre une base ennemie. TUT ! Venez vous battre ! Infiltration réussie mon gars. Bouc 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 ! Minable. Peut-être devrais-je passer la tenue du sexe ? L'organe fait d'abord l'exemple. Petit archive. Bouc ! Minable. Hé là ! Bouc bouc ! Mais ils sont au moins qui sont sourds ! Parade. Ramasse ta tête. Parade. Oh non. Oh. 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 Toi t'es où ? Plus t'es gros, plus t'es bête ! C'est pas plus t'es grand, plus t'es bête ? Si. Il est on fire le mec. Je prends du feu aussi. Chef de la bande. Alors c'est toi le chef de la bande. Parade ! Ho ! Aval comme bouclier. C'était violent. Vas-y, concours d'archerie. T'as perdu. Merci la visée automatique. Quoi ? Que pensez-vous de ma méthode ? Vous préférez celle-là ou celle des larges ? Qui se cachent dans la nuit ? C'est pas très viking. Bouc ! Moi j'suis roleplay moi. J'suis pas un assassin. J'ai de l'honneur. J'ai de l'honneur. Alors où est le comte ? Ah ! Bah ça doit être lui le comte. Parade. Ah ! Bien joué. J'aurais aimé le piquetiner mais je vais pas y arriver. Bouc 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 ! Vous ne salirez plus le nom du clan du Grand Correau ! Oh bah ça c'est sûr. Allez viens. Allez viens. Presque. Attends j'arrive. Je vais tuer tes collègues et je finirai partout. Eh ! Eh ! Bouc ! Hein ? Oh ce qu'il a pris comme dégâts. C'est broken comme ça. C'est fatigué ou ? Ah ouais d'accord ça touche comme ça ? Etension âgée numéro 6 en Ah bah ça c'est bon et vas-y ! Ah c'est fort c'est bon et vas-y ! ... Ah ! mais ils sont tant que ça !! Ils tapent son pote quoi. Eh ! Hop ! Ces projets cha airline les implicariats il veut chaque instant dar... Mes imprées par Afghanistan ! Rop ! Voilà, bon il en reste plus beaucoup là, il en reste 2, lui et l'arche au dessus. Bon alors là, pas décapité dommage. Tu vas où là ? Un beau massacre. Je suis assez fier de moi. Et puis j'ai mis encore des gens, comme ça ils vont sortir. Je suis assez fier. Bah elle est pas censée être dans cette baraque là. C'est ça, fuyez lâche ! Et que je ne vous revois jamais ! Retiens ton bras, puissante guerrière ! Je t'offre tout ce que j'ai donné au comte, et même plus ! Une armée plus vaste que toutes les autres ! Un royaume qui dominera ! Oh ! Je t'en ai mis au comte, une fois où je t'ai mis à l'épaule, et je t'en ai mis à l'épaule, et je t'en ai mis à l'épaule. Je t'en ai mis à l'épaule. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Voilà qui est fait ! Par Treyya ! Tu es aussi bien, malgré tous ces printemps. Tu m'as offert un grand spectacle. J'ai cru voir Hel, la reine du monde des morts, en personne, qui descendait de cet arbre. Je pense l'avoir ressentie dans mes os. Ça n'avait rien d'agréable. Serais-tu... Je vais bien. Mais cette gloire aura un lourd tribut. Ainsi, ta destinée est désormais accomplie. Vas-tu emprunter un chemin plus paisible ? Alcylla n'était qu'un obstacle sur une longue route. La récompense du jour, rien de plus. Je l'ai pris après avoir tué cette sorcière. Qu'est-ce que c'est ? L'avenir. Une graine a planté à Jérusalem. Alors, les Nornir n'en ont pas encore fini avec toi. Y a-t-il même une fin ? Et toi ? Es-tu satisfaite d'avoir exercé ta vengeance ? Mes plus grandes satisfactions, Roshan, sont que l'honneur du clan du Grand Corbeau soit sauf, et que les miens ne craignent plus rien. Cela sera le cas, tant que tu seras leur championne. Adieu, Eivor, ami des loups du clan du Grand Corbeau. Je me demande si j'en saurais un jour davantage sur elle. Oui. J'imagine que oui. Oh ! Oh ! On a eu le full set quoi. Bah, elle est meilleure, mais euh, comment dire. Je peux enlever les runes que j'ai là-dessus ? Ouais. Après, j'peux changer l'apparence, c'est ce qui est bien, en vrai. 24... Ça tape plus fort, ça. Ça, ça tape pareil, ça. Là, j'ai la meilleure. Là, j'ai eu un bouclier, mais je vois pas l'intérêt de le mettre. Ça tape plus fort, vas-y, on les met. Ah, par contre, je vais changer l'apparence, hein. Sinon, j'aurais l'air d'un Kikos de l'espace. Tu vois ? Attends. Bah, pourquoi je vois pas l'apparence ? J'en ai aucune idée, hein. Ah, mais c'est bon, en fait, l'apparence est bien, là. On va voir à quoi ça ressemble, hein. C'est dégueulasse. Ça, faut que je le change, je vais mettre ça en apparence. Non, ça marche. C'est pour masquer, ça. Détail... Modifier. Bah, en même temps, je vois pas la diff. Pourquoi je vois pas la diff ? Y'a des trucs que je comprends pas des masses, hein. Bah, les bots sont dégueulasses, hein. J'peux pas... Faire un truc. En fait, ça, c'est... Y'a des trucs que je comprends pas. Y'a des trucs que je comprends pas. Faire un truc... En fait, ça, c'est... Y'a des trucs que je comprends pas. Voilà, ok, c'est bien ce que je pensais. C'est ça qui prend toute l'apparence. Mais j'avais vu qu'on pouvait modifier l'apparence des objets, c'est où ? Exactement. Mais le problème, c'est que c'est pas possible ce bottine à la con. Bon, comme j'y arrive pas... On va remettre tout ce qui était avant. Ça, j'aime bien, en vrai. Ça, le gant, c'est pas possible. Bon, ça, on s'en fout, vu que c'est masqué. Mais je verrai plus tard, hein. C'est quoi ça ? Bah. C'est quoi ça ? Je sais pas ce que c'est, on va les voir. Qu'est-ce que c'est toi ? Le, on va les voir. C'est quoi ça ? C'est parti. Ah c'est pas loin là. Ok c'est sur le toit. Oh mais c'est un mec qui est mort là. Oh mais c'est un cadavre d'un autre joueur. Il est mort sur le toit comme un Kekos. C'est parti. C'est parti. Bon j'ai un petit peu cramé. Non ça va, ça va mieux là. J'ai vite guéri quoi. Je n'ai jamais entendu parler de champion de la rivière. Je ne sais pas quoi en penser. Demande à Eivor si tu veux. Suniva. Et toi, étranger. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Wagner et son équipage se disent pilleurs de grands trésors. Ils aimeraient rejoindre Ravenstorp. Nous ne demandons que travail et loyauté à ceux qui veulent nous rejoindre. Ni argent, ni or. Mais on ne refuserait pas pour autant. Ravi de te rencontrer Eivor. Et Ravenstorp y gagnerait bien plus que des métaux précieux. Nous n'avons pas grande allure. Mais nous connaissons des lieux secrets des côtes d'Angleterre où nous pourrions trouver des choses qui rapporteraient gros à cette colonie. Tu veux nous en faire profiter ? Pourquoi ? Quand il y a trop de victuailles sur la table, on les partage avec des amis. Nous cherchons des amis avec qui festoyer. Laisse-moi te montrer. Je vais t'emmener mener une attaque dès que notre navire sera réparé. J'apprécie ta proposition. Et je l'accepte. J'ai pas dur à convaincre. Alors, que penses-tu de nos quais ? Ah, vos quais sont dignes de notre navire. Quand tu seras prête à partir, passe me voir. Alors, es-tu prêt à embarquer ? Les attaques sont les plus difficiles que les attaques ordinaires. Mais permettent de trouver des équipements, des armes et des ravitaillements étrangers. Je suis prête à l'empiller. Pour cette première attaque, nous utiliserons mon équipage. Et il sera plus facile de te montrer ce qu'il y a sur les berges. Par la suite, tu pourras faire appel à tes propres Joms Vikings. Les miens ont besoin de repos. La série de visions... La série de gens qui s'en prouvé... ... ... Moi tout ce que j'espère c'est que c'est pas niveau 160 comme la dernière fois, parce que la dernière fois j'ai bien galéré. Les figures sur le plodocarde, rares sont ceux qui savent y naviguer, mais les youngs vikings connaissent. D'après une vieille amie, des contrebandiers romains l'emprunteraient avec eux. Cela leur permettait d'agir discret. En fait, ce cours d'eau est si bien caché qu'il te permettrait d'attaquer tes voisins sans qu'ils sachent les souliers. qui s'améliquent de la bouche. Regarde, des villageois, ils ne sont pas bien riches et ils sont utiles quand on a besoin de vivre pour l'équipage. Bon allez, attends fais voir un peu où on est où là. Ah une nouvelle zone. Une zone spéciale pour les attaques j'imagine. Ne sois que mon équipage est comme une meute de nous enseigneurs. Ils appliqueront tes ordres. Donne-les sans hésiter. Maintenez, flèche du bas. Ok. Ok ok ok. Terminez l'attaque. Torche capuche. Et joueur leur PV. Ok, il y a des mecs un peu vénères. Et même les bas level sont un peu vénères. Pas vite fait. Bon, au vu de ce qu'on a fait par le passé, ça devrait être facile. C'est ça au navire ! 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 Mieux vaut regagner le navire ! C'est fait ! Retournons au navire ! En fait, il n'y a pas besoin. L'attaque s'arrête tout seul. J'ai pas vu ce que j'ai gagné là. J'ai gagné des coups bien ou pas ? J'ai pas fait gaffe. J'ai connu des pires combats dans des tavernes. Reste quand même au saké. La fumée des incendies va alerter les campements en aval. Les combats vont devenir plus ardus. Je ne peux pas demander un chant apparemment. Ils n'aiment pas chanter. Là, un campement militaire. Tu y trouveras du ravitaillement étranger et même de l'équipement. D'accord, ces gens vont se battre. Il n'y a rien sans doute. Moi, je suis convaincu. Il m'a dit ravitaillement. Moi, je suis chaud bouillant. De toute façon, il m'en faut. Il m'en faut énormément pour améliorer mes... petits camps. C'est général. Bouc bouc ! Bouc ! Oh ! Ça fait une touche, l'immable. C'est bon, la tête elle a sauté. J'ai dû m'y reprendre à deux fois. Mais elle a fini par sauter. Bon, elles n'ont pas l'air bien vivaces non plus. Allez, j'ai besoin d'un coup de main. Allez, le coup de main. Allez, faites-vous plaisir. Prenez tout ce que vous voulez. C'est open bar. Apparemment, il y a un mec blessé déjà. Ah non. L'invitaillement est trop loin. Je vois pas trop à quoi ça correspond. On a ce qu'on voulait, mais moi je veux un peu plus. Si tu permets. Parfait. Et puis, pas encore une agence, Donc, tu es dans l'air. Je te prenais pour un combattant. Mais tu es resté à l'écart. Tu te réserves pour des batailles plus dures ? Je suis surtout caprice. C'est étonnant, non ? Un pillard qui ne pile pas. Après avoir passé des années à donner et recevoir des coups, on devient aussi raide qu'un chêne, alors mieux vaut rester avant. Allez, viens. Il y en a deux, là. On va prendre celui-là d'abord, après l'autre. De toute façon, je ne vois pas ce qu'ils pourraient me bloquer, là. Ils sont pas à la hauteur, les mecs. C'est des petits patelins et ils voient débarquer des Vikings. Ils sont pas prêts. Je me faisons des aides ici. C'est cinquantes de plus. Sous-titrage ST' 501 Là, il y a une clé, mais elle ouvre quoi cette clé à la con ? Hum, je me sens bien. Ouais, sert à ouvrir des coffres. Bon, merci. Moi aussi, je dois passer de l'autre côté. Je ne m'en serai pas douté, mais ça doit être précieux. Tu veux nourrir les dasticots ! Va, tu vas me le payer ! Ok, il y a bien un truc au sommet. On va aller le chercher. J'ai dû le faire. C'est pas ouf. Pas ouf. Toi, je ne sais pas, mais moi, je rentrerai bien à Ravenstorff. Tu seras prête, dis-le à l'équipage. En vrai y'en a encore là-bas. Pour l'instant il n'y a pas trop de difficultés du coup on va continuer. Après j'imagine que c'est plus ou moins infini faire un peu la map ? Non c'est pas infini. Bon. On va récolter les 200 demandés là. On est là où t'en terminer. Voilà les deux qui manquent qui sont là. 130 et... Ils sont tous les deux à l'intérieur. Il est venu avec toute la vigueur qu'il avait lui. Oh les portes sont ouvertes. Oh bon. Moi je regardais autour s'il n'y avait pas une ouverture mais en fait il n'y a même pas besoin quoi. On nous mâche le travail. Je sens que je vais bien aimer les attaques fluviales. Bon au bout d'un moment ça doit... ça doit lasser. Il est tombé contre un piquet. Oh la poule. Oh la poule elle se rebelle. Ah ça me coûte un coeur. Ils ont pas intérêt à mourir de trop les comptes. Comme ça je récupère un peu de vie. Parfait. Oh d'animal. C'est un animal. Oh mais c'est problématique ça. J'ai pas de ration moi. Arrêtez de mourir comme des Kékos. Vous affrontez un mec en 1v1 vous mourrez. On peut pas perdre un membre d'équipage mais on fait du rentrer ici. Qu'est-ce qu'on va faire là ? Vas-y vas-y. Tape encore. Tape vite s'il te plaît. Bien joué. Je vais pas réussir à faire ma parade avec eux. Allez donne moi. Remplis mon coeur s'il te plaît. Ah ça la remplit pas parce qu'il est trop faible j'imagine. Après c'est pas mes guerriers à moi du coup je m'accuse. Enfin je m'en fous. Ils vont me parler bien sûr. C'est pour ça en gros il coûte de l'argent à recruter. Non mais ils font pas d'efforts sérieusement. C'est incompréhensible à quel point ils sont naze. Bon quand ce sera les miens il va falloir faire gaffe. Je vais aller chercher à voir. Je vais aller chercher à voir. Il y en a un là-bas. Bon alors faut que je gagne avec le full chargé. Genre toute la sacoche chargée. On va voir combien ça coûte d'améliorer la sacoche encore là. 600. Il y a une autre clé là-bas. Les clés c'est précieux apparemment. Je sais pas si ça se garde entre deux mais si ça se garde entre deux c'est trop bien. Limite ce que je peux faire. Je sais pas si je peux les renvoyer en mode n'attaquez pas. Mais j'aimerais le faire ça. Genre je les laisserais à l'entrée et moi j'irais tout seul. Comme ça moins de risque de perdre des soldats quoi. C'était marqué déverrouillé. C'est pour les coffres comme ça les clés. Si oui c'est bien éclaté. Ils sont tous à moitié morts quoi. Ok je peux pas me TP au bateau. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok apparemment je les ai encore. Ok il y a plusieurs niveaux apparemment dans les... comment ça s'appelle ? Dans les bâtiments du coup on peut les améliorer. Je me disais bien qu'on avait beaucoup de ressources. J'ai trouvé ça vivifiant et ça rapporte autant que je te l'avais dit non ? Crois-tu que nous ayons de quoi bâtir quelque chose ? Quel genre de chose ? Un endroit où nous pourrions nous installer ? Une Halle ? Je n'ai pas envie d'ennuyer Eidis et les autres. Tu connais Eidis ? J'ai entendu parler d'elle. Sa renommée de combattante et d'instructrice la précède. Je m'en voudrais de lui compliquer la vie. Je vois. Eh bien on ne manque pas d'espace pour construire une Halle et avec assez de matériaux on devrait pouvoir bâtir quelque chose. C'est là la Halle. Alors attends. Là j'ai eu des trucs. Donc bah let's go. Ca m'en demande que ce soit raisonnable. Bienvenue à la Halle des Jams Vikings. Ca faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de lieu pour nous réunir et compter nos récits. Si tu veux engager des Jams Vikings pour tes attaques, viens ici. Avec le temps, viendront des combattants impressionnants, des gens doués. Comment on fait pour améliorer les bâtiments ? Tout simplement, ok. Là j'ai que des niveaux 1 avec moi. Il me demande quoi là. Hmm. Ah, Eivor. Il y a une chose dont je voulais te parler. L'héritage de Saint-Georges. Est-ce encore une de ces légendes grotesques ? Oui. C'est l'histoire de l'héritage d'un saint, perdu depuis des siècles et réparti et caché dans toute l'Angleterre. Et personne n'aurait la moindre idée d'où se trouvent les fragments de cet immense trésor. Jusqu'à présent. Mais cela fait des mois que j'entends des rumeurs en lien avec ces récits. Et aujourd'hui, mes éclaireurs sont revenus avec une carte. Les fleuves Séverne et Aix ont tout de leur place dans la légende de Georges. D'accord. Alors c'est là qu'on va chercher. Mais reste à l'affût d'indices à propos d'autres lieux. Rien n'est jamais certain. Ainsi, je ne peux pas t'assurer qu'il existe quoi que ce soit. Tu veux le vérifier ? Ça a l'air tentant. D'accord. Bonne chance. Hmm, ça c'est le compte rendu. Trouver les pages... Bon, il n'y a pas vraiment d'indicateur. Ok. On va jeter un oeil aux autres bâtiments si on peut les améliorer ou en construire d'autres. Je n'ai pas gagné une seule fois aujourd'hui. Y'a le bonjour Eibar. Attends, 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 attends. Je recherche le panneau qui dit ouais je peux améliorer le bâtiment. Et là je ne le vois pas. Là non plus je ne le vois pas. Et que puis-je faire pour toi ? Alors, j'ai vu le message. Qui dit qu'apparemment c'est ici que je peux améliorer les trucs. Enfin, changer d'apparence. Donc vous savez ce qu'on va faire. J'aimerais voir ce que tu veux. C'est ce que tu souhaites ? Alors comment on fait ? Modifier l'apparence, ok. Ah, ça coûte de l'argent. C'est chiant. Voilà. Le combat te tend les bras. Puis-je voir tes marchandises ? Toi, tu sais ce qu'est la qualité. Tu as besoin de rien d'autre ? Bah non. A une prochaine fois. Pour l'instant je ne peux pas faire grand chose. C'est assez limité. Hey, bonjour. Une nouvelle cliente. Toi, je ne te reconnais pas l'ami. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Vous êtes des marchands ? Ah, bonjour, bonjour. C'est toi le chef de ce campement si animé ? Nous venons de la part des mille regards. Des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. S'il te faut quelque chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin, telle est notre devise. Je vois. Et ce gamin est avec toi ? Un gamin ? Gamin ? Mon ami, tu as devant toi le maître des mille regards. Le dirigeant de notre guilde. Une légende. Un héros de notre peuple. Et le plus riche marchand à l'ouest de l'Indus. Je te présente, Reda. Il parle de toi ? Eh oui. Eivor a mis des loups. C'est un plaisir de faire enfin ta connaissance. Comment se fait-il que tu me connaisses ? Les mille regards ont aussi mille oreilles. Et les nouvelles vont vite. Et que puis-je faire pour toi ? Ou toi pour moi ? C'est très simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes d'Egypte aux Landes d'Angleterre. Quel genre de participation ? Elle varie selon l'article, mais il y a une légère contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Elle a une teinte très étrange. Je peux la prendre ? Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de ton immense hospitalité. Maintenant regarde, découvre les marchandises que je te propose. Ah d'accord, 150 opales. Je peux pas voir à quoi ça ressemble avant. Ma tatouage. Et j'imagine qu'on va avoir des quêtes un peu spéciales qui nous en donnent. Rien pour l'instant, mais peu importe. Mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bientôt ton bonheur. Puisque nous sommes maintenant amis, cela fait aussi de toi une amie des mille regards. Et qu'est-ce que ça change ? Observe ma tenue, regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends-leur service et tu toucheras une belle sain. Je serai même enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Une offre intéressante. Heureux de l'entendre. Maintenant, pardonne-moi, mais mon apprenti doit s'occuper d'une tente. Vous allez donc rester quelques temps, j'imagine ? Oh oui, et tu n'as pas à me remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi. Apparemment, c'était une quête. Ça, je peux l'améliorer ? Non. Attends. J'en ai tué quelques-uns, du coup peut-être il a une récompense pour moi. J'en ai tué deux, trois. Peux-tu me rappeler quel est ton atti- Lorsque- Je dois partir. Alors, va en paix. Bah, je peux pas. C'est bizarre parce qu'en vrai, j'ai tué des gens, j'en ai tué deux, trois. Apparemment, il en faut quatre. J'ai eu des médaillons, je pensais qu'il allait les prendre. Le tatoueur. Bon, il reste que ça, quoi. Eh. Pas dommage. Ça, c'est quoi ça, là-bas ? La chasseuse. Comment ça ? Je sais qu'il campe parfois à une croisée de chemin entre ici et là-bas. Bah, ok. C'est assez dingue parce qu'en fait, je veux faire mon compte-rendu depuis une heure. Et je vais jamais faire mon compte-rendu. C'est assez... Assez fou. Je vais me TP là-bas. Non, c'est dangereux ici. Hum. Bah, je suis mort. Non, ça va. Genre, qu'est-ce dur. Mais attends, je me suis TP où, là ? Mais pourquoi le truc, il s'est TP là-bas ? Il faut le faire à pied ? Ah bah, nickel. Enfin, je me sentais so smart de me TP, mais en fait, non. Je suis so abruti. J'aime bien les bots avec les trucs qui pendouillent comme ça. Je sais pas, j'aime bien ce genre de trucs. Donc... Dans le genou, mon gars. Allez, en route. Elle est où ? Vas-y, monte avec moi. Monte. Tu cours ? Vas-y, cours. J'espère que tu cours vite. Ah, il faut... En fait, il faut l'attendre. On est dans la sauce. On est obligé d'aller doucement, quoi. On est obligé d'aller doucement. Nous pouvons remonter ses traces. Avec de la chance, il n'aura pas fait de folie. Pourquoi il est du genre à en faire ? Pas du tout. C'est pour cela que son absence m'inquiète. Je t'ai raconté comment nous l'avions trouvé, n'est-ce pas ? Oui. Un élan blanc t'a mené jusqu'à un nourrisson dans une forêt. Une marque du destin. En effet. Comme s'il était transmis... En effet. Comme s'il était transmis d'un gardien à un autre. Il nous a été confié à l'image d'un bébé parmi les roseaux. C'est bon en vrai les parterres de fleurs là. J'aime bien. Elle a pas l'air pressée de retrouver son frère hein. C'est un peu ouf. Ah. Son demi-frère du coup. Comment on appelle un frère d'adoption ? C'est un demi-frère ? Ou un frère-frère ? Huuh. Un débat avec moi-même quoi. On est bientôt arrivé. ... C'est abusé quand même que j'arrive à la distancer en marchant comme ça. Il a peut-être séjourné aux alentours. S'il l'a fait, il y aura des traces. Va voir, Simon. On reste dangereux au vu du niveau. Oh non, Eivor, pars ici ! On va aller où ? C'est quoi cette épée dégueulasse ? Des outils. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les auraient-ils sortis de son sac ici ? Ceci mène je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. On ira explorer ce lieu dans le prochain épisode. Merci à vous et à bientôt pour la suite. Au revoir.